Qu'est-ce qui est mieux que un Will Smith ? Une Mary Elizabeth Winseed. Ouais, je sais, j'ai un faible pour cette actrice. Bonjour à vous, les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo qui va essayer de parler, mais qui ne va pas réussir à parler du film Jiminy Man. Jiminy Man, je pense, comme la plupart risqueraient de le prononcer. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Jiminy Man, d'après la VO. Donc, le film de Anglais. Pourquoi est-ce que je dis que je vais essayer de parler de ce film sans y arriver ? C'est tout simplement qu'Anglais, on peut aimer ou pas. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus tout de suite après. Mais c'est un réalisateur qui essaye des choses, qui va de l'avant, qui essaye de changer un peu les choses. Et dans ce film, il a essayé de proposer une nouveauté qui était une nouveauté technologique. Il avait déjà proposé, avec son film Une journée avec Billy Lynn, de faire une évolution. Donc là, c'était de montrer le film en 120 FPS, quelque chose comme ça. Là, cette fois-ci, c'est ce qu'il appelle la 3D+. Donc c'est en 3D, en 120 FPS. Filmé en 120 FPS, mais diffusé, je crois, en 60, quelque chose comme ça. Je ne rentre pas dans les détails, parce que, tout simplement, je ne l'ai pas vu dans ces conditions-là. Donc renseignez-vous. Et si vous avez la possibilité de le voir dans ces conditions-là, là, vous verrez la vraie vision du réalisateur par rapport à ce film, ce qu'il a vraiment essayé de faire. Moi, je l'ai vu dans des conditions normales. Et pourquoi est-ce que je vous en parle et que j'en fais une vidéo ? Parce que je pense que la plupart d'entre nous vont le voir dans des conditions normales. Et donc, voilà, simplement. Donc, je ne peux pas vous parler du but ultime qu'a voulu faire le réalisateur, mais je vais vous parler de ce que j'ai vu. Donc, le film est réalisé par M. Ang Lee, un réalisateur que je n'aime pas beaucoup, en règle générale, de ce que j'ai vu de lui. Je n'ai pas vu tout de lui, forcément, parce que ce que j'ai vu ne m'a pas spécialement plu, donc je n'ai pas voulu spécialement chercher. Mais, comme j'ai dit, c'est un réalisateur qui essaye des choses. Dans ce film-là, c'est quelque chose de technologique, mais il essaye aussi des choses dans d'autres domaines, le scénario et autres variantes. Ainsi, par exemple, quand il a fait Tigre et Dragon, il a essayé d'apporter autre chose au Moussiapian. Ça a bien marché en Occident. En Asie et en Chine, par exemple, le film s'est planté, et chez la plupart des fans de Moussiapian, ça n'a pas beaucoup fonctionné, mais il a essayé. Si je vous dis Brantbeck Mountain, je pense que vous voyez que c'est un western un peu différent. Vous voyez ? Par exemple, Hulk, par exemple, il se concentre plus sur le drame que sur l'action et le monstre en lui-même. Donc, voilà. En règle générale, je ne suis pas très fan de ce que j'ai vu de ce réalisateur. Donc, je n'ai clairement pas tout vu de ce réalisateur. C'est quand même un réalisateur qui a une certaine renommée, donc on peut lui donner un certain crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas fan de ce qu'on a vu que de temps en temps, on ne peut pas essayer quand même, pour voir ce que ça vaut. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus tout de même. Dans les rôles principaux de ce film, on a Will Smith. Broom, shake, shake, shake de broom ! Pour les anciens, ceux qui se rappellent. Pour dire que Will Smith, c'est un acteur que, évidemment, comme tous ceux de ma génération, on connaît depuis tout petit, depuis le prince de Bel-Air, et puis j'ai vu plein de ses films au cinéma, que ce soit Independence Day, Men in Black, Ennemi d'État. D'accord ? Pourquoi je fais ça, vous comprendrez après. D'accord ? Donc, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et ça fait plaisir de le voir dans un film. On a aussi Clive Owen. Lui, je me rends compte, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Alors, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, je dis que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, et ça fait plaisir de le retrouver. Et on a justement Mary Elizabeth Winstead, qui est une actrice que je trouve très charmante, pas forcément ultra belle, mais très charmante, mais aussi et surtout, qui a, je trouve, une capacité d'actrice très très bien. C'est une très bonne actrice. Donc, j'étais plutôt motivé à ce niveau-là, malgré, comme j'ai dit, que le réalisateur ne motivait pas forcément, malgré que je ne voyais pas la version définitive, et malgré aussi que la bande-annonce ne m'avait pas spécialement capturé. J'ai vu la bande-annonce, je trouvais ça, je ne sais pas, pas très convaincu. Donc, voilà. Si on rajoute quand même qu'il y a une petite dose de SF et que c'est un film d'action, je me suis dit, il faut que j'aille le voir quand même. Et j'ai bien fait. Et j'ai très bien fait. Parce que ce que j'ai vu du film, eh bien, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. J'ai pas peur, je lui mets 9 sur 10. Tout simplement, parce que j'ai beaucoup aimé, et je vais revenir sur plein de détails. Soyons clairs, le film n'a pas un scénario oufissime. C'est pas un film duquel on ressent en disant, bah, mais une histoire que j'ai jamais vue, un truc qui va profond, qui revue le ciel, tout ce qu'on veut. Non, 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 non. On est dans quelque chose... Alors, je ne sais pas si déjà vu en tant que tel, même si, bien évidemment, il y a déjà des films qui ressemblent à ça. Mais en tout cas, on a un film qui propose de l'action, un film qui propose un peu d'émotion, que moi, j'ai trouvé, fonctionnait pas trop mal. Donc, ouais, pourquoi pas ? Moi, je suis partant pour ce genre de film. Alors, je suis presque sûr, je suis pas certain à 100%, parce que j'étais à fond dans le film, mais que si on creuse au niveau du scénario, de comment on passe d'un endroit à l'autre, etc., etc., il y a sans doute des erreurs qu'on peut discerner. Le scénario, pour faire simple, et sans vous le raconter, en gros, ce film, c'est un Jason Bourne. Dans l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'un Jason Bourne ? Bah, c'est un super soldat entraîné, qui se fait pourchasser par les gens qui l'ont formé, par son État, son pays, et qui lui envoie d'autres agents super entraînés, comme lui, pour lui casser la gueule à des moments. La différence entre ce film et un Jason Bourne, c'est que Jason Bourne, il a aussi le côté track informatique, track technologique, avec les caméras de surveillance, les satellites et tout ça, d'où Ennemi d'État, hein. Ce film ne l'a pas, mais Ennemi d'État, lui, il l'avait. Mais celui-là, il l'a pas. Donc, c'est ce qui le différencie, on va dire, principalement, pour vous donner une idée d'où se situe le film scénaristiquement parlant. Le film se permet aussi de voyager, il y a un petit côté James Bond, si on veut, on passe d'un endroit à un autre, on voyage un peu, et on voit des jolis endroits, on visite des jolis endroits, c'est toujours ça de prix, on va pas se plaindre. Les acteurs, ils sont très bons. Bon, Will Smith, il fait son Will Smith, et il le fait... Will Smith ment bien, moi j'adore. Il a la classe, il est posé, j'adore Will Smith, ça fait plaisir de le voir dans un film que j'aime beaucoup, dans le sens... comme à l'époque, justement, comme Ennemi d'État et tout ça, c'est-à-dire un film d'action, moi ça me fait plaisir, franchement ça me fait plaisir. Nous avons M. Clive Owen, qui lui aussi fait un Clive Owen, bon lui il est un petit peu moins... plaisant je trouve, bon c'est juste que l'acteur je suis aussi un peu moins fan, bon voilà, rien de spécial. Meryl Elizabeth Winstead, je vous ai dit que j'étais vachement motivé, mais en fait, je vais être honnête avec vous, quand je l'ai vu dans le film, au début j'étais un peu en même... je suis pas très fan de ce qu'elle fait là. J'ai trouvé que c'était pas terrible, je manquais quelque chose, franchement j'étais oula oula, surtout qu'elle est à côté de Will Smith, puisqu'il lui a la classe, il a la présence, et elle était là, j'étais un peu en même temps, ça colle pas trop. Donc si jamais je rappelle, les scènes d'un film sont pas tournées dans l'ordre, donc c'est pas... ce que je vais dire là, c'est pas qu'elle s'est améliorée peu à peu durant le tournage. Mais pour dire que peu à peu dans le film, j'ai trouvé que son interprétation était meilleure. Alors je pense que c'est fait exprès, surtout vu la scène dans laquelle on l'a découvert, etc. Je pense que c'est fait exprès qu'au début, il y a un côté un peu faux, un côté peut-être manque de confiance par rapport à la situation, manque d'aisance. Et plus elle évolue dans le film, plus elle gagne en aisance, et je vais pas vous dire qu'elle fait une interprétation de folie, mais plus le film avance, plus je trouve qu'elle se marie mieux avec l'ensemble du film et avec la situation. Donc, sans faire une interprétation de folie, au début, j'étais comme la fosse des toilettes, j'étais sceptique, mais plus ça avance, plus j'ai trouvé que c'était bien, donc je vais pas me plaindre. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a aussi l'acteur Benedict Wong, qu'on a pu voir par exemple dans les Marvel, et qui ici, comme un personnage bien sympathique, qui me rappelle certains acteurs que je connaissais, certains types de rôles, donc là, me souhaitent, si je me trompe pas, par exemple ce genre de personnage-là, je trouve qu'il le fait plutôt bien aussi. Niveau interprétation, soyons honnêtes, il n'y a rien de révolutionnaire, rien qu'on ait jamais vu, où on se dit, ah, cet acteur, il se met en situation difficile, et il arrive à surpasser l'obstacle. Non, mais, je trouve que ça passe bien, et pour ce genre de film, on va dire, assez simple et d'action, je vais pas me plaindre, c'est bien, c'est très bien. Pour faire la transition entre les acteurs et la mise en scène, je vais vous parler des effets spéciaux, et surtout de l'effet spécial numéro 1, c'est pas un secret, à savoir, la copie de Will Smith étant jeune. On a un Will Smith jeune dans le film, alors déjà, nostalgie, fois 3, pas plus, non, mais on a un Will Smith qui est jeune, et l'effet est vraiment magnifique, il est magnifique. Alors, pas tout le temps, hélas, dans le sens où, il y a des passages où on voit que c'est fait par ordinateur, ça peut être imparfait sur certains plans, etc., oui, c'est vrai, mais il n'empêche que le tout, la globalité est très bien faite, et donc, j'ai pas envie de me plaindre là-dessus, c'est saisissant, il y a quelques années, encore, on n'arrivait pas, donc, très bien, je vais pas me plaindre là-dessus. Le film en règle générale, côté effets spéciaux, est plutôt bien fait, même s'il y a des trucs qu'on voit justement clairement, que c'est sous fond vert ou autre variante, je me plains pas spécialement. Niveau scènes d'action, il y a des moments où les acteurs font des choses qui sont pas crédibles justement, parce qu'on voit que c'est un peu fait par des ordinateurs justement. Bon, alors, c'est pas une question d'ordinateur, mais vu que le film a un côté un peu science-fiction, je trouve que certaines actions qui peuvent paraître parfois un peu exagérées, alors un, c'est le ton du film, mais deux, sont plus ou moins crédibles, voilà. La mise en scène en elle-même, il n'y a pas à dire, c'est le haut du panier. C'est le haut du panier, déjà, dans les scènes calmes, on voit que c'est très bien mis en scène, alors il respecte tous les codes classiques, on va dire, la règle des tiers, etc., etc., je vous ai dit un jour que je vous prends une vidéo là-dessus, il respecte ces codes-là, c'est très bien mis en scène, c'est très bien maîtrisé, c'est très beau, même les couleurs, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est très bien fait, et viennent les scènes d'action, vous savez, avec les scènes d'action, je suis tatillon, il paraît que dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'étais très tatillon, mais je suis à la raison, et honnêtement, ce film, il est super à ce niveau-là, il est vraiment super, les scènes d'action sont lisibles, on comprend tout ce qui se passe autour, il y a des plans qui sont longs, par exemple, la course-poursuite en moto, il y a des plans qui sont longs, il y a des trucs intéressants, alors oui, bien sûr, il y a des ordinateurs, oui, évidemment, il y a des images par ordinateur, évidemment, évidemment, mais le résultat, franchement, il est très réussi, ça fonctionne très bien, on arrive à lire l'action tout le temps, qu'est-ce qui se passe, qui, comment, pourquoi, à quel endroit, non, franchement, il n'y a pas à chier là-dessus, c'est très bien fait, à part au début, de petits trucs qui m'ont fait dire, au début, que j'avais encore un peu plus peur sur le film, au début, il y a un assassinat, c'est même pas une scène d'action tant que telle, où il y a une espèce de petit corps à corps pas totalement lisible, et à un moment donné, au début du film, il y a aussi quelqu'un qui se bat avec le personnage de Mary Elizabeth Winseid, et elle le met à terre, en lui faisant des choses que, si vous connaissez le MMA, le Jiu-Jitsu brésilien, voire même le Judo, peut-être que vous connaissez, elle lui fait donc un crucifix, donc elle l'attrape avec les pieds ici, elle l'attrape avec les mains ici, elle est derrière comme ça, ce qui lui permet de lui faire des choses, et de là, elle fait une transition pour la prendre et lui faire un 5K Kujime, donc c'est-à-dire un étranglement en triangle, avec les jambes, que vous avez aussi à la fin de l'arme fatale 1, par exemple, et là, la transition de l'un à l'autre, et comment elle amnait à terre, j'étais ouh là ouh là ouh là, ça c'était pas génial, j'ai réussi à reconnaître les techniques, mais en tant que telle, c'était pas génial, je pense que ça vient du fait que se déplacer à terre en faisant des techniques, c'est un truc qui est assez difficile, il faut avoir une bonne agilité dans cet exercice-là précis, et donc c'est pour ça, donc au début, j'étais un petit peu, mais en fait, plus le film avance, plus c'est bien fait, mieux c'est fait, plus c'est maîtrisé, et honnêtement, c'est beau, il y a des projections, on se tire dessus, c'est pas un petit film d'action où on fait semblant de se taper dessus, on se tire dessus, ça fait mal, le héros il se prend des coups, et tout ça, donc bon là, on va faire un peu vers le scénario, donc ça fonctionne très bien. Puisque je fais une parenthèse sur le scénario, juste pour dire que le personnage de Mary Elizabeth Winstead et son côté badass, on va dire, est très bien géré, parce qu'ici on a un héros qui en plus a une espèce de super soldat, donc elle ne peut pas briller plus que le super soldat, mais ils ont réussi à trouver l'équilibre entre, on va dire, l'assistante, mais l'assistante douée, donc je trouve qu'ils ont réussi à trouver un bon équilibre pour ce genre de film, évidemment, parce que si c'est un rôle principal pour une femme et c'est elle de super soldat, c'est normal que s'il y a un assistant, il soit un assistant doué, voilà, c'est tout simplement ça. Je dis ça parce que de nos jours, tout le monde explose. Bref, donc pour faire simple, qu'est-ce qu'on a sur ce film ? Un petit film, j'ai envie de vous dire, un petit film d'action, même s'il y a plus de budget que pas mal de petits films d'action, mais ce que je veux dire par là, c'est pas un grand truc révolutionnaire, mais c'est un bon petit film d'action, bien fait, bien réalisé, bien monté, tout ce qu'on veut, et on prend du plaisir, il y a même un peu d'émotion là-dedans, que demande le peuple, et puis il y a quand même Will Smith x 2. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter par derrière, et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, si c'est un bravo, je vous abonnez-vous, allez, ciao tout le monde. Pour les anciens, dans quelle vidéo je me suis tapé le délire une fois d'essayer de me dédoubler sur une vidéo, et c'était pitoyable, déjà parce que je n'avais pas la même lumière, deuxièmement parce que je ne savais pas comment faire non plus, bref, ceux qui s'en souviennent dans les commentaires, merci.